T'as compris Inception ? Ben oui. J'étais à côté de mon père français qui a détesté ce film. Qui a rien compris comme moi. The Dark Knight, Christopher Nolan. Euh... Attends. Tu t'as coupé des silences parce que des fois je suis nul et je vais déchirer. Qui m'a donné envie d'être acteur. Attends, allez vite, vas-y, vas-y. Les 400 coups de François Très-Fou. Les 400 coups, ouais. Le master. Paul Thomas Anderson, c'est une scène entre Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Où il a une interrogation, une sorte d'interrogation. Et il dit à Joaquin Phoenix, t'as pas le droit de, genre, comment dire, blink. De cligner des yeux. Ouais. Alors ça fait presque un exercice d'acting. Non, j'ai juste... J'ai juste... J'ai juste de retourner à elle. Pourquoi t'es retourner ? Je sais pas ! Je sais pas ! Bah du coup, il y a une scène dans les 400 coups où je pleure dès que j'y pense. Même là, je me mets à pleurer quand j'y pense. C'est... Antoine Douanel quand il est dans la prison pour enfants. Enfin, quand il est éloigné. Et qu'il y a son meilleur copain qui vient le voir à vélo, après son vélo. Et qu'il peut pas rentrer. Et qu'il se parle derrière la vitre. Et qu'on voit que son meilleur copain est venu pour le voir. Et je sais pas, il y a un truc de... Le regard d'amitié entre les deux qui est... Surtout quand on sait que François Truffaut c'est aussi un film sur lui. Et qu'en fait, il parle d'un copain à lui vraiment qui a existé. Meryl Streep. On peut rien faire contre Meryl Streep. Tu regardes ses films, tu essayes de te battre. Tu te dis cette fois je vais la trouver pas bonne. C'est impossible. Elle t'attrape à chaque fois. Même dans le film là, il y a vraiment quelques scènes. Mais c'est comme un... Elle met au centre de la cible tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas un moment qui est un peu... Pas pile poil dedans. Genre Meryl Streep c'est la plus... La plus forte moi. T'as remarqué comment elle fait le truc avec Bougie ? Ouais. C'est excellent. Pour moi, il y a une actrice. En ce moment elle s'appelle Cynthia Erivo. Elle est américaine, elle vient de faire un film qui s'appelle Harriet. Mais c'est surtout, je l'ai vu sur... Dans The Color Purple, sur Broadway il y a 2-3 ans. Et cette actrice elle est extraordinaire. Elle est vraiment super, ouais. Comment ça va ? Cynthia Erivo. Franchement, Christopher Nolan toujours. Parce que j'adore ces films et... Je sais pas, peut-être je suis... Je ne grandis pas mais genre depuis 12 ans chaque film qui s'appelle. T'as compris Inception ? Ben oui. J'ai pas compris. J'étais à côté de mon père français qui a détesté ce film. Qui a rien compris comme moi. Qui a rien compris. Tu es à côté de mon père français. Tu as compris. C'est quoi ? Le monde ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a des fois, vous savez, il y a des choses qu'on aime, ça s'explique. Et il y a d'autres, ça s'explique pas. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'adore Almodovar, mais ça ne s'explique pas. Ça s'appelle le charme. Comme un metteur en scène fait, met en scène ses films, ça s'explique pas. Je cours voir Almodovar quand il y a un film de lui qui sort. Mean Girls. C'est quoi ? Récemment, j'ai vu Parasite. Peut-être que c'est un peu chiant pour vous, ça, pour l'interview, non ? C'est mon père. Tu as oublié ton sandwich ? Je n'en fais pas, Fatima ! Non, aussi Parasite qui vient de sortir, Ban Juno, j'ai vu trois fois là. Et chaque fois, je remarque des trucs. Il n'y a aucun détail qu'il n'a pas fait exprès. Il n'y a aucun moment, il n'y a aucun plan qui est gaspillé. Il y a raison pour tout. C'est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire, ce réalisateur. On peut dire qu'il y a un film sans modération, c'est de Buster Keaton, qui s'appelle Sherlock Junior. Voilà, ça c'est génial à regarder. On peut regarder ça tout le temps. Dune de Denis Villeneuve. Attends, attends, attends. Laisse moi l'affiche en deux secondes parce qu'il faut que je réfléchisse. Je pense le film de Wes Anderson dans lequel joue Timothée. C'est vrai ? The French Dispatch, ouais. J'aimerais bien voir ça. Hum. J'aimerais bien voir ça. Sous-titrage FR ?